... Alors, je suis journaliste à Libération, en charge du suivi du Rassemblement National depuis 8 ans maintenant, et j'ai eu envie de faire ce livre Enquête sur le Rassemblement National à un moment où je voyais ce parti monter, et surtout, autour de moi, les gens trouvaient ce parti différent, c'est-à-dire s'habituer à sa présence, le trouver de moins en moins radical, considérer que ce n'était plus un parti d'extrême droite. Et même mes confrères, qui suivent ce parti depuis longtemps, avaient changé, évolué, étaient un peu plus doux dans leur idée de tenir ce parti, enfin, d'écrire sur ce parti. Et en fait, j'ai travaillé pendant un an et demi sur ce livre, et j'ai presque été dépassé par les événements, c'est-à-dire qu'on est arrivé l'année dernière, où tout s'est accéléré, on est passé en quelques peu de temps d'un parti qui avait très peu de députés, on est passé de 7 à 89, à 126 aujourd'hui, qui se retrouve à être un arbitre de la recomposition politique, qui décide de lever son pouce ou de le baisser pour un Premier ministre. Et ça m'a terrifié parce qu'il y a une espèce justement de gens, auprès des gens autour de moi, qui n'arrivaient pas à toucher, à savoir ce qui s'était passé, comment ça s'était créé, tout ça. Donc c'est un livre-enquête qui raconte comment cette machine à gagner du Rassemblement National, qui devrait les mener au pouvoir, en tout cas en 2027, c'est l'ambition de Marine Le Pen, se fabrique sur des éléments assez simples en réalité, c'est-à-dire les détournements de fonds pour s'enrichir, pour réussir à avancer, parce que c'est un parti qui manque d'argent, la manipulation des médias, parce que sans les journalistes, sans la presse, sans une façon de traiter ce parti, il se retrouve toujours avec un plafond de verre. On a vu qu'il s'effritait beaucoup, qu'il était quasiment cassé, et qu'on avait un parti qui était non seulement aux portes du pouvoir, mais qu'il lui était maintenant ouverte, l'utilisation, la manipulation de masse, c'est-à-dire qu'on travaille sur le programme, l'offre programmatique. Et j'avais aussi envie qu'on sache ce qui se cachait derrière ce vernis de respectabilité. Alors on va choisir par exemple le personnage de Jordan Bardella, dont la construction est en fait en partie un mythe, c'est-à-dire le mythe du petit jeune de banlieue blanc qui se faisait agresser dans une cité, n'est pas vrai, des choses comme ça. J'ai beaucoup travaillé sur l'affaire des assistants parlementaires, parce que pour moi elle dit énormément de choses, du rapport de ce parti avec les institutions, qui explique aussi pourquoi c'est un parti d'extrême droite. C'est-à-dire qu'il n'utilise l'Europe que pour se donner de l'argent, pour détourner ses fonds, avec un sentiment d'impunité terrifiant. En fait, en tant que journaliste d'investigation, j'ai pendant des années travaillé sur ce parti, et donc avancé par petites touches, moi aussi, on trouve la vérité en fait, sur certaines enquêtes qui sont dans ce livre. Il y a même une que j'ai commencée en 2019, où c'est terminé en 2024, donc vous voyez, j'ai mis beaucoup de temps à trouver tous ces éléments, parce que c'est un parti qui ne donne évidemment pas accès aux journalistes aux informations, et c'est un parti très au fonctionnement pyramidal, avec Marine Le Pen au-dessus, des petits cadres en dessous, tout le monde est très, comment dire, verrouillé, il y a un fonctionnement militaire, on empêche certaines personnes de s'exprimer, pour pas qu'elles dérapent ou qu'elles disent des bêtises. Et donc, obtenir des informations sur ce parti, est d'autant plus difficile qu'on a aussi affaire à des gens qui n'aiment pas les journalistes, avec des électeurs qui n'aiment pas les journalistes, et qui se méfient d'eux, et toute la difficulté est donc d'arriver à faire des enquêtes poussées sur cette formation finalement assez petite, mais très soudée. Et donc, pour certaines, il m'a fallu évidemment des années, et ce que je voulais montrer dans ce livre, c'est que toute leur construction médiatique, ce qu'on appelle la normalisation, la fabrication de l'image de Marine Le Pen en m'a mis à chat, et de l'autre côté, ce jeune premier de la classe, qui est censé être bardé là, cache en réalité tout ce qui se passe derrière, c'est-à-dire un écosystème d'extrême droite, une arrière-cuisine faite de gens qui sont d'extrême droite, qui ne cachent plus, pas du tout, l'histoire de ce parti, qu'on a pourtant de plus en plus occulté, dans un récit médiatique où on a besoin tout le temps de changements, c'est-à-dire, on ne va pas parler tout le temps du Rassemblement National, en disant que c'est un parti d'extrême droite, parce qu'il s'avère qu'ils ont une volonté, ils ont une stratégie, donc allons-y, parlons de ça, et ce récit médiatique est alimenté par les proches de Marine Le Pen, ou Marine Le Pen elle-même, et cela cache effectivement tout ce qui va se passer derrière, comment les amis se servent pour avoir l'argent, comment on a une petite élite qui prépare en secret avec Marine Le Pen les changements programmatiques pour gagner toujours quelques petits points dans les sondages et arriver un jour à 50,1%. Sous-titrage ST' 501